Si j'ai souvent à parler du match de hier et le score nul un partout face au Betis-Sévière. Donc un match qui a été logiquement maîtrisé par notre équipe. C'est dommage qu'on prenne ce but dans les arrêts de jeu à la fin du match. Un but qu'on aurait pu éviter sur une petite erreur de Valentin-Ronger qui aurait peut-être dû dégager le ballon. Mais bon, on ne peut pas aller en vouloir, il a fait un gros match hier. Il a été énorme hier, il vaut mieux qu'il le fasse là. que dans les matchs officiels. Mais hier, j'ai eu un noem un peu plus conquérant. Donc on avait marqué cette ouverture du score à 10 minutes de la fin. Un but marqué par Milik. Avec un peu de réussite, c'est vrai, sur un centre de Polirola qui la remet bien, qui venait de rentrer d'ailleurs. Et Milik aussi qui venait de faire sa rentrée. La marque un petit peu du noue et ça rentre dans le but. Donc ça fait un zéro. Et malheureusement, il y a eu cette égalisation à la fin. Une égalisation un peu chanceuse aussi. Un peu le même genre au début de Milik. Sauf que là, c'est du pied. Mais c'est un peu un genre de petit cafouillage, je crois. Donc voilà. Il y a eu des séchoufferies à la fin du match entre les joueurs aussi. Mathéo Guendouzi s'est fait tirer les cheveux par Joachim. Joachim, pardon. Qui a été... Et après, c'est parti un petit peu en live. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Il y en a qui ont essayé de calmer les choses. Mais c'était un peu chaud à la fin du match. Donc on a fait un partout contre une équipe qui va... Qui est européenne aussi. Si je ne dis pas de bêtises, elle va disputer la Ligue des Champions aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Une équipe quand même assez solide. Donc du Bétis-Séville. Donc on a fait quand même un bon match. On a vu quelques situations de loin. Avec notamment un immanquable de Bakambou. Comme on a habitué, Bakambou a manqué une occasion immanquable de la tête. Sur Gerson qui va s'arracher. Qui va s'arracher pour la donner sur le côté gauche de l'attaque marseillaise à Close. Qui fait un superbe centre millimétré. Et Bakambou, il lui place. Il ne peut pas mieux lui donner Close à Bakambou. Et Bakambou la met à côté du but. Puisqu'il manque sa tête. Et elle passe à côté du but. Alors qu'il n'a même pas besoin de la frapper. Il a juste à la rabattre pour la mettre côté gauche du but. Et malheureusement, il la prend mal. Et elle part côté droit à côté du but. Donc voilà. Donc une occasion immanquable. Bon, il y a eu quelques situations de loin. Mais hier, j'ai trouvé quand même un loin meilleur dans le jeu. Rongier, même s'il fait cette petite erreur, a été énorme hier. Gendouzi, pareil. Gerson, quand il est rentré, puisqu'il est rentré vers la fin aussi. Gerson, on voit tout l'apport de Gerson. Indispensable titulaire à l'OM à Gerson. Donc voilà. Bon, la défense, il faudra se méfier. Parce que, bon, ça ne change pas. Elle se fait quand même prendre dans le dos. Je me rappelle sur une occasion que l'OM a, le Betis récupère. Et le joueur du Betis la met tout de suite dans la profondeur au-dessus de la défense. Et il faut une intervention de Paul Lopez. Qui vient tacler hors de sa surface le ballon proprement. Et sinon, le joueur du Betis était tout seul, quoi. A noter aussi que Paul Lopez s'est blessé pendant la deuxième période où il a joué. Puisque la première période, c'est Blanco qui a joué. Donc il a été remplacé par le petit Simon en deuxième mi-temps. Donc j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Je n'ai pas eu trop le temps avec le boulot, les gars, de lire ce qu'il avait, quoi. Donc j'espère que sa blessure n'est pas trop grave. Parce que, bon, on sait que c'est lui le titulaire. Et bon, il ne faudrait pas démarrer la saison avec un gardien blessé, quoi. Même s'il faudra faire confiance à Blanco. Mais bon, donc voilà, quoi. Donc c'est la petite mauvaise de hier. Mais bon, j'ai trouvé un Noem quand même assez bon. Bon, Milic, hormis son but, il a fait quelques bonnes choses hier. Bon, après, on attend plus de Milic, bien sûr. Luis Enrique, même s'il n'a pas marqué, il a pesé hier quand même, je trouve. Il n'a pas eu vraiment à voir, enfin, beaucoup de ballons donnés. Mais par contre, il va au pressing, les gars, il va au charbon. C'est un joueur qui ne lâche rien, ça, je vous l'avais dit. Il va au pressing, il va au charbon, quoi. Il va faire le pressing. Il est infatigable, donc c'est bien. Après, bon, c'est dommage qu'il n'a pas eu quelques situations de marqué. C'est dommage, voir ce qu'il vaut devant le but. Donc, on verra bien ça dans le prochain match, peut-être contre le Milacé, dimanche à 18h pour le dernier match de préparation au Vélodrome. Donc, voilà. Donc, après, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Bon, malheureusement, on n'a pas eu le résultat qu'il fallait, puisqu'on aurait mérité quand même de gagner hier. Hier, je pense qu'on a fait un plus gros match que le Betis-Séville, qui n'a pas eu énormément de situations, le Betis-Séville. Donc, ils n'ont pas été créés dans une heureuse. Je pense qu'on a donné cette équipe. Bon, Payet a fait son match aussi. Il a joué, Payet, hier, surtout en première mi-temps. Donc, voilà. Après, il n'y a pas plus à dire. Excusez-moi, les gars, si j'ai du mal à un peu parler. Je sors du boulot, là. Je suis un peu crevé. Mais quoi, je tenais quand même à vous faire cette vidéo. À tous mes abonnés et à ceux qui ne sont pas abonnés aussi. Voilà. Donc, voilà sur le match d'hier. La défense, quand même, en première mi-temps. La défense type, quoi, qui devrait être la défense type. Mbamba, le petit Touré et Gigo, quand même, ont su tenir leur rang. Ils ont joué toute la première mi-temps. Mbamba et Touré ont joué un peu plus longtemps, même en deuxième période, avant qu'ils soient remplacés par Balardi et Galetakar. Mais ils ont fait, à l'ensemble, ils ont fait un bon match. Même si je pense que Gigo, pour le moment, me montre moins de garanties que le petit Touré et que Mbamba ont fait un gros match. Klos a fait son match aussi. Il a fait un bon match. J'ai trouvé Ender aussi intéressant, même s'il a perdu pas mal de ballons hier. Il a quand même tenté plusieurs frappes, notamment. Il a été quand même remuant sur son côté. Donc, voilà. Après, Ender, il faut qu'il joue devant, comme il a évolué hier. Parce que derrière, il fait ses matchs, mais on voit que ce n'est pas son poste. Donc, j'espère qu'il nous le mettra plutôt devant, Igor Tudor. Parce qu'il peut apporter un peu plus de vent. Donc, voilà. Après, Balardi et Galetakar, je ne compte pas dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais moi, ces deux joueurs, apparaître sur le banc, je ne vois pas ce qu'on peut en faire. Parce que, bon, je ne les vois pas comme deux titulaires. Pareil pour Lirola, même s'il a fait une passe décisive hier, c'est pareil. Il sera barré par Klos en espérant recruter un piston gauche. Puisque hier, sur la passe que fait Klos pour Bakambou, il avait changé de côté. Il avait joué à gauche, où il a très bien évolué aussi. Mais bon, je le préfère à droite en ayant un hélié, pardon, un piston gauche. En recrutant un piston gauche. Donc, on verra. Apparemment, la piste Nino Tabarez a été relancée. Après, celui-là, je ne sais pas s'il a vraiment envie de venir ou pas, mais ça a été relancé. Vous savez que le NPRS est pressenti aussi pour quitter le club. Puisqu'apparemment, il y aurait un accord de principe avec Fenerbahce. Donc, on verra ce qui va se passer. Donc, on verra ce qui va se passer. Après, si, mettons, on n'arrive pas à recruter le piston gauche, peut-être que Klos va devoir évoluer en début de saison côté gauche. Et malheureusement, Rongier va être obligé de faire comme l'année dernière, de pallier le couloir droit. Alors que je le préfère quand même dans le milieu de terrain, même s'il a beaucoup bien dépanné hier. L'année dernière, il a fait une grosse saison à ce poste-là. On ne s'en aperçoit pas de la part de Rongier. Mais c'est un joueur discret, qui ne fait pas de bruit. Mais par contre, il fait beaucoup de travail de l'ombre. Il récupère énormément de ballons. Il est propre dans ses récupérations. Il distribue toujours des bons ballons. Même s'hier, il fait cette petite erreur. Mais aussi, il faut voir le match qu'il a fait hier. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a fait ce travail de l'ombre. Donc, voilà. Après, il n'y a pas plus à dire, les gars. Je vous remercie, comme d'habitude, tous mes abonnés. Bonne soirée, les gars. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.